bonjour à tous on va assister au quatrième tour junior du national de romans qui va poser tom chagnot à anne anne dit denis corentin la pétanque romanaise et tom chagnot le fils du champion du monde didier chagnot d'hommes de bordeaux c'est parti première boule à 70 derrière le bouchon les terrains très difficiles bien oui dans le bouchon la première n'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager le direct aux commentaires c'est bubu dit la bombe je t'ai vu en train de pêcher les poissons oh non elle a gagné de la deuxième à c'est bien tiré qui recule pour commencer tirer de la part de corentin pourquoi pas à l'état mieux c'est de le gagner d'assurer bien joué super reprise et ben il tire à trois carreaux corentin pour attaquer cette partie et c'est bien tiré un petit palais 23 points corentin pour commencer sacré mène très grosse semaine comme il a perdu une moule et un peu de carreaux derrière les deux des deux sont costauds et ben là ça joue vite bonjour à les bouchons à huit mètres les deux tu t'occupes de la caméra j'ai joué 70 devant les jeux super durs à c'est bien gagné à bien joué de la part tom parce qu'on bouchonne et ben allez corentin pas droit directement pas droit et derrière c'est bien joué 50 sur le côté mais bon et de la place la place pour tom peut faire pour revenir au score plein dans la donne je crois qu'elle a dû s'échapper plein dans la donne tir à deux à mon avis on va tirer tir à dos carreaux trois points pour égaliser allez tom chagneau de bordelais c'est chiquet et ben c'est un point un point pour tom n'a pas profité de la main profiter de la même dommage troisième mène je crois qu'on a allongé parce que pas loin de 10 mètres à mon avis non mais il est peut-être pas bon deux joueurs sont d'accord on va raccourcir on met un petit 7 m comme on a vu qu'il a envoyé la première mais maintenant il a commencé à jouer un peu trois cartes d'autres c'est bien joué vingt du bouchon sur la droite j'ai pas bien joué allez corentin qui va étirer et c'est manqué dommage il a fait une grosse première main sur deux échecs allez je pense qu'on va retirer vous les prêts et tout le jeu pour cadrer deuxième boule pour corentin voilà c'est petit recul il est tiré il est tiré sauf que vous savez qu'on joue au temps donc on joue au cadre c'est son recul il servait à rien puisque la boule de tom est pas sorti il tient toujours donc il va se retrouver à tirer au point attention pour semaine pour tom c'est bien envoyé à sécher la boue et batom de boule de marque allez faut faire l'effort c'est vous revenir on se croit tout de suite c'est bien tiré carreau mais pas assez loin donc boule d'or a joué de points supplémentaires et c'est fait et bat 3 partout je peux savoir laquelle choisir ma 3 partout les revenus en domaine tom il joue magnifique on est magnifique on les dos comme il a compris que je vais donner c'est un peu échappé 70 dans le but avancé lui te fait le mal tomber l'info je pense qu'il a la bonne solution pour pas envoyer les boules de la conflit juste envoyer la première c'est de gagner tout de suite c'est une autre tactique corentin l'envoi un peu plus loin serré bien joué à cela des perchés un par contre à cela vous mettez vous mettez un petit carreau dessus dans le jargon le cul en l'air et voilà petit palais et ben c'est bien tiré deux points par terre faudra pas s'égarer qu'on atteint dans cette même cela ils sont vite fait de les perdre allez bien joué encore super bien joué on voit qu'on a bien envoyé et batto me va tirer défendre deux points c'est de faire l'effort encore c'est pas mal il est pas chanceux pas chanceux le but est parti il avait trois par terre c'est le but qui bouge pas et la sortie bas pratiquement 200 enfin à moins qu'il y ait une surprise qui tombe mal sinon ce sera deux points dommage il avait l'occasion de remarquer ses deux boulets c'était belle et bas deux points au courant a joué pas malheureux moi l'a bien joué il n'y a rien à dire allez corentin jeter le bouchon ce qu'on joue loin ah oui on joue loin je crois que c'est un peu trop loin et ben il est pas bon un peu fort je pense qu'on va jouer près du côté de tom allez on est 42 on n'hésite pas à partager le direct un matin petit commentaire si les images sont bonnes si le son est bon pas hésité pas un commentaire si c'est que des timides là c'est bien joué à envoyer les 30 des albus on va hésiter à hésiter du côté de tom chagno je pense qu'il va pointer je n'avais pas sûr d'être gagné on tire à bien tirer c'est pas fait avoir la joue et le jeu au petit carreau 70 derrière le but il a envoyé un peu loin c'est d'aller mal tomber mal tombé à la sortie même pour passer devant pour tom s'il fait petit carreau encore un seul ci ah c'est bien joué bien rectifié d'envoyer un peu moins loin allez tom bien celle là égaliser voir passer devant 15 devant le but défense en point 70 cm derrière au pied au pied de la boule incroyable vous voyez carreau à la sortie de la chiquette et ben tire à deux quand même là ça fait cher parce que là normalement c'était carreau c'était trois points à la sortie se retrouve tapé pour marquer maintenant allez eh ben allez tom qui est celle là ça fait cher la bouche chiquet c'est vraiment malheureux trois points pour tom à la sortie il n'a pas merci angelo à toi et ben 6 à 3 le soir ça fait cher dans cette semaine puisque tom il est tombé trois centimètres devant et doit faire carreau de faire trois points à la sortie il a chiquée celle d'après les tombés un peu court et marques pas et ben ça fait 6 3 pour 40 un qui s'en sort bien dans cette même c'est encore bien envoyé un peu court peut-être allez tom je sais pas aller 62 ans mais là il y a loin si des points clés et ben on met dans le même trou que quand a été malheureux la bêtise à la boule il a gagné allez allez 20 cm dans le bouchon de 40 un peu meilleur car en place magnifique il ya deux points qui sont il ya le carreau qui est 30 derrière le but et la première pointée à corentin qui a avancé un petit peu du coup elle est à 40 elle a deux beaux points là à 9 m a bien joué tom magnifique reprise super reprise après ce qu'elle a sauté à les 9 mètres déjà c'est une boule importante là déjà c'est le bonheur de cadrer c'est bien tiré leur patinette patinette il a fait et ben là on a trois par terre et je voudrais pas les pointer celle ci bon parce que pour le gagner bon courage j'ai bien tiré tiré la perfection les deux boules batte homme c'est une boule importante parce qu'il y en a trois qui sont frais c'est quoi bien un point semble qu'il est un peu courant la main 3,8 8 trop pour corentin ça fait partir comme il joue pas trop mal n'a pas pas les coups malheureux la main d'avant des 3 à 5 il doit passer devant 6 à 5 à la sortie par copain derrière la poudre de carreaux à 10 mètres allez trois pour corentin qui qui sait qui s'est échappé un peu assez bien tiré carreaux magnifique il lâche pas il lâche pas c'est très important et celui-là il est 40 derrière le but peut-être qu'on va tirer du côté de corentin c'est pas déjoué il est super bien tiré jusqu'à maintenant au point c'est quand même c'est difficile ce qui va tirer à ces casquettes à ces casquettes et les poches en ce c'est l'entrée j'ai l'impression qu'il joue en face de la boule c'est pas bien le jeu c'est vite facile le père et les boules de rage je vais gagner dans le but je sais pas je sais pas bien à venir elle a pas gagné boule de rage pour Tom pour revenir à 6 à 8 vraiment il est vraiment guignard il est vraiment guignard c'est incroyable peut-être qu'il a démarqué elle joue carrément de l'autre côté la folie elle a joué la boule quand même 80 centimètres à gauche il allait rentrer dans la boule rien à voir voilà il a commencé à un point voilà ouais qui est de gâchis dommage il a 4 à 8 c'est dommage Tom il avait il avait des mains pour faire l'effort elle est vraiment elle est pas chanceuse pas chanceuse du tout même le bouchon est pas chanceux il est dans un endroit un peu plus lisse le bouchon est tombé sur un caillou il est retourné au milieu des pierres et ben 8 à 4 pour Corentin bonjour Gwendoline coucou allez on l'encourage pour le moment elle est pas chanceux Tom il fait une partie correcte mais bon pour le moment ça tourne pas en sa faveur et Corentin lui il fait son jeu voilà la belle boule d'entrée va tirer des côtés de Corentin c'est pas drôle c'est pas drôle il y a 6 mètres il va retirer je pense il faut cadrer il faut cadrer à tout prix parce que ça peut un tome il va se mettre en route il peut pas être poissard comme ça tout le temps ces casquettes deux casquettes de suite deux casquettes de suite deux casquettes de suite voilà c'est court c'est court mais c'est dommage de pas profiter des vannes comme ça on tire peut-être à deux quand même encore c'est dommage il arrive à tirer la première il faisait 3 on sortit il est au contre Tom il faut bien tirer celle-là c'est court nulle part quel gaspillage ouais et ben inespéré du côté de inespéré du côté de Corentin le coach qui descend Raoul qui descend de la tribune là je suis comme un pacha et ben 9 à 4 Corentin qui s'en sort en domaine a pu marfler comme on dit là vous voyez loin c'est là il va rouler un peu loin comme il va jouer en demi donner un peu de poussée je pense un bon départ j'ai choisi d'envoyer dans la school lequel à casquette verte l'avant il n'a pas envoyé cette fois il a joué un peu plus laissé venir mais je ne sais pas si tu n'as pas perdu je ne sais pas s'il n'est pas rentré en deux en tout cas il va falloir taper le plus près déjà allez mon tom il n'est pas dans le coup il n'est pas dans le coup il ne tire pas bien il ne tire pas bien il y en a peut-être deux il y en a un qui est prêt c'est manqué double je ne sais pas s'il n'y en a pas deux je ne sais pas un point supplémentaire a manqué double Lamarque encore aie 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 c'est une partie je ne comprends pas je ne comprends pas il n'a rien de il y a mais à lui y a manqué trois fois double déjà Lamarque donc c'est dur c'est très dur puis cette chicette à 3,5 vous pouvez remettre dans le truc s'énerve je sais pas mal ah bah oui normalement c'est que allez 50 derrière tom il sait plus trop quoi faire il va tirer et voilà petit recul c'est 4 à 10 voire qui se mettent en route voire raoul là qui est descendu descendu de la tribune donner quelques conseils de calmer le tendance à mettre des coups de pied par terre allez il a bien tiré celle là faut qu'il tire encore bien bien gagné de la porte corentin un peu en face alors nouvel appel pour les voitures qui sont carré sur le trottoir et la bicyclave je vais pouvoir déplacer vos véhicules s'il vous ah bah ouais ouais c'est sûr gros boulot des bénévoles sous la ou sous la houlette de stéphane garin exactement c'est ça d'ailleurs que je voulais dire voilà notre champion du monde pas ce qu'à les milliers à la buvette comme quoi quoi champion de france aussi avec zombies et souligner quand même que à celle à la patine et où la bravo c'est là la fin marche arrière et ben qui remarque il remarque et les 6 à 10 ouais moi je tiens un grand coup de chapeau à pascal parce que des champions du monde et des champions de france derrière les buvettes c'est pas tout le temps qu'on les voit aller regarder ce carré de noirs avec les minimes les cadets les juniors magnifique super travail de l'équipe à stéphane garin un gain qui est aussi qui s'occupe du groupe pétanque allez il a manqué un peu sa première d'hommes un peu derrière 60 derrière 30 sur le côté il a joué la sécurité qu'on a bien joué est ce qu'on va continuer à tirer à bien joué tom il a embouchonné ça va aller où tom il a embouchonné derrière le bouchon bien tiré à la patinette il a fait carreau en place et d'affaires reculer le but magnifique carreau gagner va même pas besoin juste juste à rajouter je crois que c'est fini je pense que cette partie elle va être terminée si quand on attend et rajoute ça me passe quoi et ben c'est fini ah merde on voit pas le 13 bravo corentin merci on va faire un petit interview tous les deux je vais garder le casque là on va rester là la caméra est juste là c'est bon on me voit là corentin félicitations merci tu as fait une grosse partie au tir tu as fait un très gros tir tu as fait une grosse main après la main de manquer là bas de tom il doit revenir il doit même passer devant à 3,5 et puis tu as eu la chance de marquer j'ai trouvé que tu as fait une grosse partie tu as été serein tranquille et puis ces deux carreaux là ça a permis de creuser l'écart quand même c'est dur au point et puis tu as démarré fort quand même la première main tu as fait oui tu as fait deux carreaux ouais ouais et lui il n'a pas saisi sa chance du coup tant mieux pour toi et puis tant mieux pour lui c'est la main à mon avis ouais là bas à 3,5 il est tombé deux centimètres devant à la sortie ça a fait que ça a basculé chez toi et ben écoute continue comme ça et puis laisse t'en pense toi de ce carré d'honneur et de cette organisation en plus t'es chez toi là c'est la pétanque romanaise donc peut-être que tu as aidé même à faire un peu des passer des jeux ou mettre un peu des barrières non ? non ? en tout cas gros boulot de Stéphane Garin ouais gros boulot on remercie à tous les bénévoles qui êtes venus et qui nous ont fait ces terrains à préparer cette buvette et cette organisation c'est vrai que c'est génial moi c'est la première fois que je viens franchement c'est joli avec le santé ta tête puis le santé ta tête là en 4D même chez les junior moi je crois qu'il y a 270 je crois en tout cas dans les trois catégories c'est énorme ouais c'est énorme c'est une manifestation et ben en plus 4 jours on va se régaler ouais j'espère que tu as des bonnes parties pour le doublet et le triplet ouais j'espère tu joues avec la pétanque romanaise aussi avec ses copains d'accord et ben écoute je te souhaite le meilleur et puis je te souhaite de repasser devant les caméras merci du groupe pétanque n'hésite pas à regarder ta partie et puis à mettre des commentaires il n'y a pas de problème merci Corentin à bientôt merci 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 merci